Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'août 2020 pour le signe de la balance, ascendant balance et signe lunaire en balance. Alors j'ai fait le tirage pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations dès que les vidéos seront disponibles. Alors n'oubliez pas que c'est du général, donc adaptez-le à votre situation personnelle, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Donc j'espère que vous voyez bien les cartes. Allez, c'est parti, nous allons voir déjà les énergies avec le petit oracle des couleurs. Quelle couleur pour la balance pour le mois d'août ? Nous avons la mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Donc là on vous dit de prêter attention à vos émotions car elles sont de bons indicateurs pour savoir ce que vous ressentez exactement. Peut-être que pour votre intuition, suivre votre intuition. Votre intuition vous dira d'aller peut-être dans une direction alors que vous allez dans une autre. Donc écoutez vos émotions. Voilà, c'est un très joli message. Ensuite nous avons Alors là on vous parle de votre mauvaise humeur, donc la mauvaise humeur c'est également une émotion. Donc on vous dit de négliger votre émotion. En fait, donc il faut analyser vos émotions. Et toutes les émotions sont éphémères. Même aussi bien la joie que la tristesse. Donc on vous dit que la mauvaise humeur, si vous êtes de mauvaise humeur, ne pas focaliser sur ça et de la laisser passer en fait. Allez, ensuite, autre message avec le tarot des anges. Nous avons le roi de feu. Motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Alors on vous dit, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Donc si vous n'avez pas compris, il faut que vous vous concentriez. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Donc là, on vous dit de vous concentrer sur une situation, sur quelque chose que vous souhaitez. Peut-être que vous avez un projet, vous avez un projet que vous voulez mettre en route, ou une idée que vous voulez mettre en route. Donc là, on vous dit de ne pas baisser les bras en fait, et d'agir, de communiquer. Donc on vous demande aussi d'avoir le courage de vos convictions en fait. Donc ça fera la différence. Ça peut faire la différence par rapport à un groupe si vous devez prendre la parole. Donc on vous demande de consacrer votre temps et votre énergie à la tâche qui vous occupe. Alors là, on ne vous dit pas aux tâches, c'est une seule tâche, une tâche à la fois. Concentrez-vous sur la tâche qui pour vous est la plus importante. Et de garder votre enthousiasme aussi. Et on vous dit que vous allez certainement être conseillé par une personne, soit votre entourage professionnel, soit votre entourage familial ou proche, relationnel, par une personne qui a beaucoup d'idées, qui est très créative. Donc c'est plutôt une belle énergie. Donc là, on vous dit de vous concentrer sur le projet qui vous intéresse, et de ne pas être de mauvaise humeur, et peut-être de même d'écouter vos émotions par rapport à ce projet. Si vous vous sentez joyeux, vous vivrez par rapport à ce projet, c'est un bon indicateur pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Allez, allons voir la suite avec l'oracle G. Quelle est l'énergie centrale ? Nous avons, alors c'est une énergie masculine, et d'un homme âgé plutôt. Donc alors est-ce que c'est vous le consultant ou la consultante, qui, alors vous pouvez être une personne jeune, mais avoir la sagesse d'une personne âgée aussi. Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui a un certain âge et qui fait souvent office de conseiller autour de vous ? Donc allons voir la suite des cartes, qu'est-ce qu'elles vont nous dire ? Alors nous avons La rose, la chauve-souris, l'étoile. Ici nous avons l'écureuil, donc l'homme âgé, l'homme. L'énergie sexuelle ou la dépendance, et la dépendance aussi. Et ici nous avons l'hiver. La femme âgée, la femme d'un certain âge. Et nous avons la bougie. Alors ici plusieurs énergies en fait. Alors ce qui est rigolo, moi ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est la rose et la chauve-souris. En fait ce sont deux énergies contradictoires, et on dirait qu'il y a comme une recherche d'équilibre en fait. Un coup vous vous sentez heureux, enthousiaste, avec, disons que si on part sur un projet, puisqu'on a là où vous parlez d'un projet, donc d'un coup vous vous sentez enthousiaste, heureux, serein, et à l'inverse vous vous sentez chagriné, comme si vous avez perdu quelque chose. Donc on dirait que vous peinez à trouver un équilibre entre ces sentiments en fait, qui sont totalement contradictoires. Alors ça peut être aussi bien en amour que sur une relation amicale, une relation amoureuse, ou même dans le professionnel. Peut-être que vous avez un projet, un coup ce projet vous enthousiaste, mais après vous vous sentez découragé, ou sur une rencontre amoureuse, ou en couple, l'autre personne qui est pas tard, j'ai votre vie, vous êtes très enthousiaste, vous vous dire ça a super bien marché, et tout ça, puis après vous vous dites non, ça va jamais marcher. Donc en fait, vous oscillez entre ces deux, entre ces émotions en fait, et on vous dit que vous êtes quand même protégé. Donc mettez-vous d'accord, je vous dirais, mettez-vous d'accord avec vous-même, et essayez de trouver le juste milieu entre vos émotions, vous voyez on vous dit d'écouter vos émotions, de faire attention à vos émotions. Donc faites attention à vos émotions, mais essayez de les équilibrer, et surtout ignorez votre mauvaise humeur, mais équilibrez vos émotions, car vous êtes protégé de toute façon. Et là on vous dit, de vous concentrer sur ce qui vous préoccupe, donc quel que soit ce qui vous préoccupe, que ce soit du relationnel, que ce soit de l'amoureux, ou du professionnel, donc équilibrez vos émotions, parce que de toute façon, écoutez vos ressentis, vous êtes protégé, donc quel que soit ce qui l'emportera, que ce soit le bon, le bonheur ou le chagrin, enfin quelque chose qui vous chagrine, ça sera le bon choix. Faites-vous confiance en fait. Alors après, on nous dit aussi que, que vous allez retrouver aussi, une certaine, une certaine jouissance financière, alors ça va être une petite, c'est des petites économies, ou peut-être que vous aviez oublié, que vous aviez des économies, ou il y a une petite rentrée d'argent, qui va arriver, et qui va vous sortir un petit peu, d'une période un petit peu, un petit peu grise, un petit peu, un petit peu terne, donc vous allez reprendre des couleurs, par rapport aux finances aussi, donc ça c'est plutôt très bon. Alors aussi, est-ce que c'est peut-être pas, est-ce que c'est cette personne, une personne qui, alors ou est-ce que c'est vous, qui est consultant que ça concerne, donc oui effectivement, vous allez avoir, vous allez retrouver, une certaine indépendance financière, ou c'est une personne, qui va vous prêter d'argent, et ça va justement, créer une dépendance, par rapport à cette personne, et vous allez vouloir en sortir en fait. Donc moi je pense, plutôt qu'en fait, c'est une personne, vous allez, qui va vouloir vous prêter de l'argent, ou qui vous a prêté de l'argent, et vous allez essayer de trouver un moyen, pour justement, ne plus ressentir cette aide, quand elle est cette aide, comme une dépendance, ou peut-être que c'est cette personne aussi, qui vous rappelle sans cesse, qu'elle vous a aidé, et que vous lui devez quelque chose. Donc de toute façon, vous allez essayer de sortir de cette situation, et pour moi, comme vous êtes protégé, vous allez réussir à trouver la solution. Donc vous allez réussir à sortir de cette histoire de dépendance, alors je ne sais pas, vous voyez ce qui est résolu avec vous, ou c'est cette personne qui vous rappelle sans cesse, que vous apprêtez de l'argent, et vous de lui être redevable, et effectivement, vous allez essayer de trouver partout les moyens, de la rembourser pour stopper net, c'est quand même cette sorte de relation malsaine, ou cette personne va vous prêter de l'argent, et vous allez quand même vous sentir pas très bien, parce que vous allez vous sentir quand même redevable, et ça vous ne supportez pas trop. Alors il y a aussi, il y a aussi une tromperie par rapport à un couple, alors soit c'est un couple dans votre entourage, qui va subir un habit de confiance, soit c'est un couple, vous qui va en fait un peu vous trahir, qui va un petit peu essayer de vous manipuler, mais vous vous en apercevrez, vous vous en apercevrez, c'est des personnes qui sont très proches de vous, moi je le ressens comme ça, c'est des gens qui essayent souvent d'avoir la main mise sur votre vie, qui essayent de créer une certaine dépendance, mais vous allez vous apercevoir, et en fait vous êtes protégé en fait, il y a vos guides qui vont vous montrer, vous allez voir la lumière, vous allez avoir comme une révélation, et ils allez pouvoir vous sortir de ce cercle-là, de ce cercle vicieux en fait, parce qu'en fait ils essayent de vous manipuler, de se servir de vous en fait. Alors il y a aussi, il y a aussi une autre, alors peut-être qu'il y a une personne aussi dans votre entourage, une femme dans votre entourage, qui a connu une situation assez compliquée, et vous avez appelé à ce qu'elle s'en sorte, vous l'avez même aidé, et je peux vous dire que oui, vos prières vont être exaucées, cette personne-là, ou c'est peut-être vous, cette personne-là va s'en sortir, et va quitter petit à petit cette solitude, et cette période hivernale, où elle était en cette période de solitude en fait, où on dirait qu'elle s'est, une période d'introversion en fait, on dirait qu'elle s'est recroquevillée sur elle, c'est exactement ce que je ressens, elle s'est recroquevillée sur elle, où elle a fait comme une huître, elle s'est refermée, pour se protéger de quelque chose, pour se protéger de quelque chose, ou d'une situation, ou pour se retrouver elle-même, et cette personne voit enfin la lumière, et elle va enfin sortir de cette solitude, mais ça va se faire petit à petit, ne vous attendez pas à ce que, du jour au lendemain, elle retrouve peut-être sa joie légendaire, qu'elle avait avant. Alors on dit aussi qu'il y a une personne, ou c'est vous le consultant, qui avait cette certaine sagesse d'âme, ou c'est une autre personne, un monsieur brun d'un certain âge, qui va retrouver la joie, qui va retrouver le bonheur, ou qui l'a retrouvé, et qui est bien dans sa vie, ou qui va le retrouver, et c'est sûr que ça arrive en fait, pour cette personne, donc tout va bien, tout va bien pour cette personne de votre entourage. Oui, tout va bien. Il y a aussi d'autres personnes aussi, qui sortent de la... Ah, il y avait un... Vous voyez, c'est un couple, et en même temps, il y a une femme seule, et plus un couple, qui... Enfin, ils sortent de... Il y avait quand même quelque chose de gelé, en fait, dans une situation, une situation qui était gelée, mais c'était... C'était pour leur bien, en fait. On a gelé cette situation, pour qu'ils puissent... se sortir d'une... pour qu'ils puissent se sortir d'une situation, réfléchir, et en fait, c'était... Cette... Cette situation qui était gelée, c'était pour les protéger, pour qu'ils puissent prendre du recul, pour éviter d'être... De subir des pertes plus importantes que ce qu'ils avaient vécu. Et... Et maintenant, ils sortent de... Alors, il y a quand même un dégel, et ce dégel, ils vont s'apercevoir qu'en fait, c'était... Ils étaient protégés, et en fait, ils vont se diriger vers du mieux. Donc... Donc voilà, pour ce qui concerne les balances, donc... Donc si c'est pour vous, si c'est pour des personnes de votre entourage, après... Après une période un petit peu... Enfin, il y a comme un petit flottement. Il y a eu comme un flottement, et mais... Au mois d'août, les choses vont s'arranger, et... L'amorce... L'amorce d'une évolution positive va se faire sentir en août, et de toute façon, ne vous inquiétez pas, entre la lumière et la protection, les choses vont bien se passer. Et surtout, ne négligez pas... On vous parle d'émotions. Ne négligez pas vos émotions et vos ressentis par rapport aux situations qui vont se présenter à vous, ou que vous allez vivre par rapport à votre entourage. Voilà. Concentrez-vous. Ouais, c'est bien. C'est vraiment bien cohérent. Concentrez-vous sur ce qui compte sur vous, sur ce qui va émerger. Mais en fait, vous savez de quoi je parle, parce que c'est une situation qui date déjà depuis un certain temps. Donc, c'est des choses qui sont déjà en cours, ou que vous avez mis, alors pas en berne, mais que vous aviez mis un petit peu sur stop, le temps de voir un peu mieux les choses, comment elles allaient évoluer. Alors, on va passer aux énergies sentimentales pour le mois d'août, pour les balances. Donc, nous avons la différence d'âge. Nous avons la rencontre par synchronicité. Et nous avons tout bouge maintenant. Alors, ici, déjà, avec différence d'âge, donc, il y a peut-être, alors, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, alors c'est minimum 4, 4, 5 ans. Ou peut-être que vous êtes en couple avec une personne qui est un peu plus âgée que vous. Ou vous êtes peut-être plus âgée que cette personne-là aussi. vous voyez votre situation. Donc, il y a différents âges. On vous dit qu'il y a une rencontre par synchronicité. Donc, en fait, il va y avoir un renouveau dans votre vie sentimentale. Alors, que vous soyez un célibataire, ça veut dire que si vous êtes tout seul, vous allez rencontrer forcément quelqu'un. Soit avec une personne qui est déjà dans votre entourage, soit il y aura une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, de toute façon, pour les célibataires, c'est une rencontre que vous ne provoquerez pas. C'est une rencontre qui va se poser à vous. Ce n'est pas quelque chose que vous déclencherez, c'est quelque chose qui va se déclencher tout seul, en fait. Ce sera comme une surprise, en fait. Donc, pour les célibataires, vous ne vous y attendrez pas du tout. Et pour les couples, on vous dit que accrochez. Si vous connaissez un petit 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 un coup de moins bien, on vous dit de vous accrocher, que en fait, cette relation en vaut la peine. Il faut que vous fassiez confiance. Alors, pour les célibataires, comme pour les personnes en couple, on vous dit qu'il faut que vous fassiez confiance à la vie et qu'il y a un renouveau qui arrive. Alors, aussi bien pour les couples, peut-être qu'en ce moment, il y a un petit coup de moins bien, mais votre couple va connaître un renouveau, en fait. Et votre lien va se renforcer. Et puis, surtout, n'essayez pas de contrôler les choses. Ça va arriver tout seul. Les événements vont se dérouler d'eux-mêmes. Et ça va se dérouler d'une manière plutôt fluide, en fait. Et, alors, avec que tout bouge maintenant, alors là, on vous dit que, par contre, attention, ça va secouer. Donc, c'est une carte qui est spéciale. Parce que, vous voyez, tout bouge maintenant. Donc, tout va arriver. Donc là, on peut, enfin, c'est même pas la peine de dater parce qu'on vous dit que les choses sont en train de se mettre en place. Par contre, c'est un double tranche. Donc, ça va arriver de manière assez rapide. vous allez peut-être flipper. Ça va arriver tellement vite que vous allez peut-être avoir peur. Vous allez peut-être flipper. Vous allez peut-être vous sentir un peu brusqué par la rapidité des événements. Là, si vous êtes célibataire, peut-être que d'un coup, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être tellement enthousiaste et qui va peut-être vouloir précipiter les choses entre vous. Ou peut-être que si vous êtes en couple, peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble et que la personne va dire, vous savez, moi, je veux vivre avec toi. Les choses vont s'enclencher et ça va s'enclencher de telle manière tellement vite que vous allez prendre peur, en fait. Donc, en fait, peut-être que vous allez subir une, entre guillemets, une réorganisation sentimentale. Et ça va tellement vous étonner que vous allez demander si vous ne rêvez pas et vous allez peut-être avoir un moment de flottement un petit peu compliqué. En fait, de toute façon, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit que de toute façon, tout va bouger et de façon complètement inattendue. Peut-être de façon inattendue pour vous, mais ça ira dans le sens que vous souhaitez. Il y a une énergie d'action, en fait, là. mais pour un renouveau et par contre, essaie de rester centré parce que sinon, vous allez vous sentir déstabilisé et c'est là que vous allez flipper, en fait. donc, c'est plutôt positif. On est en train de vous dire qu'au niveau sentimental, ça va plutôt déménager. C'est plutôt bien. Des fois, on se plaint parce que c'est trop lent et ça ne va pas assez vite. Là, accrochez-vous, les balancins. Je pense que le mois d'août, vous allez avoir plutôt des surprises. Allez, on va aller voir le conseil avec l'oracle des anges. Donc, le conseil des anges pour les balances pour le mois d'août. Alors, une petite carte si vous faites pour le mois d'août, pour les balances, ascendant balance. Ah oui, non. Non, non. On ne veut pas tout le paquet, on voudrait juste une carte, s'il vous plaît. Et bien, voilà. Nous avons moment choisi. Il y a un autre signe qui a eu ça, je crois, non ? Je ne sais plus. Alors, moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Alors, ça revient exactement à ce qu'au roi de feu, en fait. On est en train de vous dire qu'il faut que vous vous concentriez en ce moment sur ce qui vous tient à cœur. C'est le moment. Et que de toute façon, on vous dit que vous êtes protégés. Ici aussi, on vous dit que vous êtes protégés, vous êtes soutenus. Donc, ne traînez pas. Donc, même si c'est au niveau sentimental, ne traînez pas. De toute façon, c'est des énergies d'action. Et de toute façon, on ne vous laissera pas le choix. Donc, voilà, les amis Balance. j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que oui, ce tirage vous a plu. J'étais en train de me dire que j'allais peut-être oublier quelque chose, mais non, il n'y a pas d'autres messages qui me viennent. j'espère que ça aura pu vous éclairer un maximum. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager. Et sinon, je vous dis, prenez soin de vous. Et puis, à bientôt, à une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501